La garde à vue du directeur de publication et des journalistes de Gabon Media Time amène d'aucuns à s'interroger sur l'expression et l'exercice de la liberté de la presse au Gabon au lendemain des garanties du président de la transition, le général Brice Clotaire Oli Guinguema, d'une presse libre. Cette garde à vue a mis un mal se taquit de la Conférence nationale de 1990 qui a consacré le retour au multipartisme et à la démocratie. Malgré de très bons textes de loi, il y a quelques faits qui font penser que la liberté de la presse, pour certains, reste une fiction quand elle se heurte à la justice. Si un citoyen se sent frustré, attaqué, critiqué par les journalistes, il doit simplement, dans un premier temps, saisir la haute autorité de la communication ou le média qui est mis en cause. Et ensuite, c'est la haute autorité de la communication qui auditionne le journaliste ou le communicateur qui est mis en question ou en cause dans une affaire. Et dans le cas d'espèce, c'est la démarche que le procureur aurait dû emprunter. Gabon Media Time, c'est chacun des journalistes qui exercent sur le territoire gabonais. A ce titre, les organisations de communicateurs, tous secteurs confondus, loin des différents séminaires de formation, doivent se pencher sur la question en mettant face à ses responsabilités le pouvoir judiciaire. A partir de ce moment-là, on peut requalifier les faits. Ça veut dire que les journalistes peuvent se mettre dans la position où ils peuvent poursuivre le prégnant pour intimidation, pour abus d'autorité, pour trafic d'influence. Et nous devions nous servir de ces cas d'école, qui est la mise en garde à vue des confrères de Gabon Media Time, pour effectivement nous rendre compte qu'il est urgent aujourd'hui que chacun, à son niveau où il se trouve, puisse contribuer à restaurer les institutions de manière à ce que le Gabon soit désormais un véritable état de droit. L'éthique et la dentologie sont les commandements qui accompagnent le journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Seuls ces concepts vont aider l'historien du temps prison à préserver l'un des acquis de la Conférence nationale de 1990, la liberté de la presse.